... Il est 15h30 cet après-midi lorsque débute la demi-finale de la coupe opposant Liverpool en rouge à Nottingham. Les autres spectateurs vers le bas. Sous la poussée, une barrière s'effondre, c'est la panique. Sous le choc, de nombreux spectateurs sont projetés les uns vers les autres, vers le bas. On en retrouvera même... Nombreux fans ont essayé de se diriger vers l'avant de la... Ce sont des supporters sans ticket qui sont entrés en force dans les tribunes après avoir forcé Poole à été interrompu. Liverpool, déjà impliqué dans le gramme du ESL il y a 4 ans à Bruxelles. Autre erreur, ne pas avoir empêché la foule de se diriger devant les tribunes, un périmètre trop plein, alors qu'il y avait de la place dans les coins. C'est là que la plupart sont morts, écrasés ou étouffés. Ce flux humain repousse le pit dans les tribunes. C'est l'horreur qui commence. On a vu des ambulances ramassant des blessés, des gens sans connaissance. Personne, à cet instant, ne semble pas qu'il y ait eu aujourd'hui des bagarres. Les bénévoles arrachent alors les panneaux publicitaires pour constituer des civières. A noter cependant que 35 ambulances ont pénétré très vite dans le stade et que la police a évacué tous les blessés une heure après le début du drame. C'est le plus grand désastre qu'ait connu le football anglais. L'UEFA avait émis un avis favorable à la participation des clubs anglais aux Coupes Européennes de 1990-91. Il ne restait qu'à attendre. ...encore effrayé de tout ce qu'ils ont vu. Sheffield s'est réveillé ce matin, hébété, à garde. Cet homme est là devant le stade depuis l'aube. Il pleure sa colère, il serre les poings. Mais il ne parlera pas. ...